Oh non ! Personne ne m'a rien dit ! Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui pour un déclutter. Je pense que j'en ai pas fait le mois passé. Mais là mon panier commence à accumuler, à se remplir. Et du coup je voulais vous parler de certains produits qui sortent de ma collection pour des raisons toutes différentes. Certains sont défectueux, abîmés, ne conviennent pas à mes standards. Et voilà, c'est plus ça. Mais j'aime pas. Ne conviennent pas à mes standards, ça englobe pas mal tout ce que je vais raconter. Donc je vais commencer par un truc pas intéressant mais restez quand même. J'ai un gel. Et il reste, je sais pas si vous avez quelqu'un à la maison qui fait exactement ce truc, c'est que cette personne de sexe, n'importe lequel, chez moi il est masculin, utilise des produits, ou alors mange des choses, et quand il reste genre un fond, il laisse dans le frigo ou dans le placard. Il reste ça dedans. Mais le truc, il marche plus. Et du coup, mais voilà, je ne peux pas l'utiliser. J'ai essayé de le mettre sous l'eau chaude, ça n'a pas fonctionné non plus, donc c'est un fail. Mais ça sort de chez moi, ça va être en fait dans la poubelle, puisque je ne vais pas l'utiliser, il n'y a plus rien, quasiment plus rien dedans. Mais est-ce qu'on peut arrêter ça, ces manies de... Des paquets de chips ou de biscuits, il reste genre un biscuit au fond, mais il ne jette pas le paquet, genre il ne finit pas le biscuit, je dis tu le veux ou pas ? Non, je vais le garder pour plus tard. Du coup, le truc, il reste ouvert, à moitié ouvert dans le placard. On a plein de fins de choses, voilà. Et ça, ça ne fait pas... Et regardez-moi le volume de ce spray, ça prend toute la place. Donc, j'aimerais s'il vous plaît, que ça cesse ce genre d'habitude. Si c'est juste ça, c'est une mauvaise habitude, j'en ai genre trois fois plus, c'est pas grave. Mais je ne vous les raconte pas, parce que sinon, c'est pas drôle. Ensuite, j'ai découvert que j'avais une crème périmée de L'Occitane. Je l'avais gardée, dans mon bac de crème hydratante et tout ça, de soins, pour plus tard. Et quand je l'ai senti, ça ne sentait pas L'Occitane. C'est la crème précieuse. En général, ça sent bon. Mais là, ça sent le... Tu sais, l'huile d'avante douce qui a tourné un peu ? Qui ne sent plus l'huile d'avante douce ? Qui sent l'huile de tour de sole ? Donc, je me suis dit, je ne vais pas mettre ça. Voilà. Donc, il est neuf, mais périmé. Ensuite, je vais finir les produits périmés maintenant. Je vais aller dans le désordre, OK ? J'ai utilisé ce produit, il n'y a pas longtemps, dans une de mes vidéos. C'est un phare à paupières de chez MAC qui s'appelle Legendary Lore. Et vous vous rappelez de cette collection ? Quelque chose d'aquatique. C'était une super collection. Et je ne me rappelais pas que ce phare était aussi peu... impactant. C'est vraiment comme l'irisé de base du temps d'avant, du temps où ce n'était pas métallique, ce n'était pas pailleté, c'était de base. Et du coup, ça... Devinez qui va l'avoir. Ma maman ! Je vais lui donner. Elle va être très contente. Elle aime beaucoup les couleurs, de toute façon. Vous l'avez vu dans le vlog. Ainsi que... Bon, je vais passer à ce que je vais lui donner, genre les palettes. Boudoir noir. Même chose. Je pense que ça et ça, ça se complète très bien d'ailleurs. Même chose. Ça manque un peu d'impact pour moi. Ce n'est pas une palette que j'aime utiliser. Ce n'est pas mon style. Mais disons que si... On cherche genre... Bon, elle n'existe plus. Mais si à l'époque, vous cherchiez une palette un peu qui fait tout avec un poil de khaki, une pointe de jaune ou quoi, c'était une palette qui fonctionnait très bien. C'est juste... Que j'ai envie d'avoir la crème dans la crème dans ma collection et ça n'en fait pas partie. Reviens ici, toi. Ensuite, je vais me séparer de cette palette de Juvia Space. C'est une très belle palette. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la Color Story. J'aime beaucoup la qualité des fards. Le seul truc, c'est qu'elle fait doublon avec une de mes palettes de B&H Cosmetics que je préfère à celle-ci. Il y a un pailleté ici. Le reste, il y a trois mattes assez différents. Et ça, j'apprécie. Et deux lumineux qui sont vraiment magnifiques. Le seul truc, c'est que c'est ça. J'ai envie de... Comment dire ? C'est pas tout de suite. Mais les palettes express, ça sert à ça. Ça sert à garder le meilleur par rapport à quelque chose qu'on a essayé il n'y a pas longtemps. Donc, on peut se faire une meilleure idée. Et quand ça m'arrive, je prends la décision. Je tranche. Donc, celle-ci, très 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 bonne palette. Mais je ne vais pas la garder. Je préfère l'autre. Elle a du rose dedans. Et plus d'options. Ensuite, cette palette de Colourpop pour moi est un petit peu trop fade. Certes, bonne palette de vacances, admettons. Si vous voulez voyager léger. Par contre, je sais pas si... Je sais que j'ai eu une expérience avec ce genre de packaging qui s'est cassé et d'autres personnes aussi. Nancy, salut. Je me suis dit que deux, c'était pas un hasard. Donc, il faut faire attention. Mais disons que le packaging, quand il est comme ça, il a l'air... Il est solide. C'est vraiment du gros plastique épais. C'est juste comme à la jointure. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas pensé à leur chose. Donc, ça part aussi. Parce que, ben... Je ne sais pas quoi en faire. C'est pas assez intéressant pour moi. Ensuite, j'avais... Vous voyez? Tout ce que j'ai utilisé de ce produit. On est tout ce qu'elle a. J'ai utilisé cette huile à lèvres dans ma rotation make-up du mois dernier. Je l'ai mis le matin comme soin puisque c'est une huile à lèvres et que c'était très bien. Ça faisait très bien l'affaire. Enfin, très bien. Ça... Je l'ai utilisé le temps du truc sachant qu'à la fin du mois je ne le garderai pas parce que ça n'a pas l'effet l'effet que je recherche. J'aime beaucoup un effet enveloppant, hydratant qui reste longtemps sur les lèvres et ça n'était pas le cas de ce produit. La couleur était inexistante et du coup, c'est pas la meilleure. J'ai trouvé... J'ai changé d'huile... C'est écrit gloss mais c'est comme une huile à lèvres. Celle-ci, les Covergirl. C'est celle que je mets avant de filmer. Ça a vraiment... Ça fait tout ce que je recherche sur les lèvres. J'aime vraiment beaucoup. Sauf, bon, il n'y a pas de couleur. Mais l'odeur... J'ai trouvé c'est quoi l'odeur ? C'est la même que les Fenty Beauty Heat Gloss Oil. Je ne sais pas trop. La même odeur. Pas le même piquant mais la même odeur est vraiment super agréable. J'aime beaucoup, beaucoup ce produit. Mais ça, non, ça sort. J'ai retrouvé ça dans mes vlogs... Dans mes vlogs. Dans mes stocks. Bien sûr, ma maman va beaucoup aimer. Même chose que lui. Pas assez d'impact en fait. C'est très, très, très... De base. Voilà. Donc, ce n'est pas mon préféré. Mais ça fonctionne encore. Ensuite. C'est un... J'ai honte. J'ai eu un problème avec ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je ne comprends pas pourquoi l'intérieur de mon bouchon est noir. Je ne sais pas pourquoi ça, c'est noir. Et du coup, ça contamine la couleur de mon truc. Regardez. Mais comment c'est devenu noir dedans ? Je n'en ai aucune idée. Ça a l'air d'être du noir coal noir. On dirait que je me suis comme trompée à un moment donné. J'ai dû mettre un coal. Ou qu'il y ait une mine de coal qui est tombée dedans peut-être. Ou je ne sais pas trop. Mais ça contamine la couleur à chaque fois. Donc, c'est un fail. C'est la couleur faded. Donc ça, je vais le jeter. Ensuite, j'ai décidé de trancher pour ce gloss. Je n'aime pas l'odeur. Je n'aime pas le fini. Du tout. C'est juste beau. Mais ce n'est pas... Ça sent vraiment le chewing-gum malabar. Très désagréable. Ça sent le malabar et un petit peu la réglisse. Non, ça sent... Oh mon Dieu, je sais. Ça sent... Vous vous rappelez les boules magiques là ? Qui changeaient de couleur. Puis arrivé à la fin, si vous arriviez à la fin. Il y a une espèce de goût réglisseux là. Ah, c'est exactement ça. Genre l'ascenseur émotif. Tu as passé 10 ans à essayer de faire fondre la boule. Et ils te finissent pour te donner du réglisse à la fin. Je me suis sentie trahie. Plus jamais j'en ai remangé. Ensuite, ce gloss. Tout est mauvais dedans. La couleur. Les périmés. Non. Même chose pour celui-ci. Si vous avez vu le vlog, je l'avais sorti pour la prochaine rotation make-up. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Pourquoi j'ai acheté un gloss gris ? Comme ça. Aucune idée. Ça ne peut pas être beau. Ça ne peut pas être beau sur moi. Ce n'est pas possible. Oh non ! Personne ne m'a rien dit. C'est pour ça que je ne porte jamais de gloss avec de rouge à lèvres. Ça fait combien de temps que je suis comme ça ? Je ne vais pas refilmer. Je ne m'en fous. Rien à foutre. C'est nature peinture. C'est ça ? Putain, j'en ai marre de moi. Bon, je continue. Périmé. Ce Ultra Matte Lip de Colourpop. Voilà. Ainsi que ce Liquid Lip de Kat Von D. Parce que c'est Kat Von D. Le Lolita. J'aime beaucoup beaucoup la couleur. Mais je me rappelle que ces Liquid Lip étaient vraiment imperceptibles sur les lèvres. Genre, c'était vraiment super agréable. Mais quand j'ai mis ça, ce n'était pas du tout la même expérience. Ensuite, le Master Glaze. Même si je pensais le terminer, il reste ça. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de l'histoire. Nous avons fait un bon bout de chemin ensemble. Mais ça sera tout. Voilà. Ensuite. Ah, je ne les trouve pas. Ils se sont échappés. Des trucs. Mais les faux cils Minimi de Lily Lachez. Comment ils s'appellent ? Oui. Beaucoup trop petits. Ils ne servent pas à grand chose sur mes cils. Si je veux juste avoir des cils naturels, je vais mettre du mascara. Je ne vais pas mettre des faux cils. Je ne vais pas me casser la tête à mettre des faux cils. Je me surveille. Je ne vais même pas me casser la tête à mettre des faux cils. Pour que ça ait l'air naturel. Ce n'est pas possible. Ah, ils sont là. Ça n'est pas pour moi du tout. Je n'aime pas. Je n'ai pas tellement aimé l'expérience. Voilà. Tu sais, quitte à mettre des faux cils. Je vais... Ça va ? Non. Cette vidéo, il n'y a pas grand couille. Je préfère mettre des choses qui se voient vraiment. Ou plus du mascara. Ensuite, je me sépare de ce blush. Parce qu'en réalité, quand je l'ai acheté, il n'y avait pas du tout l'air de ça. Et du coup, quand j'ai rangé mes blushs, je l'ai retrouvé. Je me suis dit, oh non. Même chose pour celui-ci de Morphe. J'aime bien le packaging, par contre. Même histoire. Je n'ai pas aimé. J'ai aussi un parfum. Je le montre. Un mini, parce que je l'ai acheté quand même. Le Sailing Day de Replica. De ma maison Margiela. Ça sent trop frais pour moi. Ce n'est pas du tout mon odeur. Aujourd'hui, j'ai mis Autumn Vibes. C'est ça? Autumn Vibes, le nom. Ça, j'adore. Ça, ça sent bon. Ça et By the Fireside. Fireplace. By the Fireplace. Pour le moment, c'est mes deux préférés. Mais ça, c'est ça. Je peux même le donner à ma mère. Je pense qu'elle va kiffer. C'est ces odeurs light blue de Dolce & Gabbana. Tout ça, elle aime bien. Et celui-ci, c'est un super shock shadow qui s'appelle Far Side. Et il est périmé. Plus rien ne sort. Voilà pour la tristesse. Je vous retrouve demain pour le haul anti-hull. C'est demain? Je ne sais plus quel jour on est. Oui, c'est ça. Non. Si? Mais je reviens demain quand même, ok? Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501